Oh, ça doit être la nouvelle fille, Ebony. Elle est toute seule. C'est dommage pour elle. Pourquoi on va pas s'asseoir avec elle ? Quoi ? Pas question. On ne peut pas être vu avec quelqu'un comme elle. Qu'est-ce que ça veut dire, Tess ? Ne me force pas à le dire à haut de voir. On ne s'assoit pas avec elle. Allez, venez. Je veux que tu viennes me voir après le cours. Je suis vraiment inquiète pour ta réussite. Occupe-toi tes affaires. Très bien. Tous les élèves devraient avoir récupéré leurs examens à corriger, sauf Evenly qui est nouvelle. Très bien. J'ai vraiment hâte de vous parler du prochain devoir. On va faire un cours de maths. Rien du tout ? Tes enfants, ça va être super amusant. Eh bien, vous allez le faire de toute façon, d'accord ? Je vais vous mettre en binôme et celui qui gagnera en classe aura une chance d'aller au concours de l'école. Celui qui gagnera le concours de l'école aura automatiquement un A à son examen final. Super ! Enfin, un peu d'enthousiasme. Je vous ai déjà mis en binôme, alors je vais mettre Alex et John ensemble. Toi et moi. Sean et Iron, Julie et Barbara, Tessa et Evenly. Quoi ? Non, je ne peux pas travailler avec elles. Pourquoi pas ? Allez, Madame Willing, ce n'est pas sourcil. Vous savez pourquoi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Et de toute façon, ce n'est pas à débattre, ok ? Ma note dans cette matière est déjà assez mauvaise. Maintenant, ça va être encore pire. En fait, tu sais, je suis très doué en maths et c'est ma matière préférée. Je peux peut-être t'aider ? J'en doute fortement. Si je suis mauvaise en maths, une fille trisomique sera elle aussi mauvaise. En fait, je ne suis pas trisomique. Je suis autiste. Quoi qu'il en soit, ils ont tous la même signification. À tarder. Mon disque dur ne se lance pas. C'est tellement chiant. Tu as essayé de le débrancher et de le rebrancher ? Ou de le redémarrer ? J'ai déjà tout essayé et rien n'a fonctionné. Tout mon projet d'histoire est sur ce disque dur et je dois le récupérer avant la prochaine épreuve. Est-ce que tu as dit que tu avais un problème de disque dur ? Tu es comme un moucheron qui bourdonne dans l'oreille de quelqu'un. C'est tellement agaçant. Sois gentil. Oui, elle a un problème de disque dur. Est-ce que tu penses pouvoir l'aider ? Je fais peine de vivre la même chose il y a quelques mois. Il se peut que ton disque dur ne soit pas formaté correctement. Je peux te montrer comment changer ton format avec l'utilitaire de disque. Ça ne me prendra qu'une seconde. Je ne me souviens pas de t'avoir demandé de l'aide et je sais comment le formater. Merci. Attention, tu dois d'abord sauvegarder tes données, sinon tu risques de perdre tout ton projet. Écoute, c'est bien au-dessus de ton niveau d'intelligence, d'accord ? Ouais. Maintenant, laisse-nous tranquille. Voilà, je l'ai formaté. Et maintenant, ça apparaît... Mon projet, il n'est plus là. Quoi ? Tu as dû le perdre ? Non, 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 là, je vais échouer. C'est de ta faute. Tu m'as dit de le formater. Mais, j'ai essayé de te dire que... C'est ce qui m'arrive quand j'écoute quelqu'un qui n'a pas un cerveau en état de marche. Je ne sais même pas par où commencer. Je me demande ce que fait Eveli. Qui sait ? Elle n'a probablement même pas compris la consigne. Je ne me suis pas si sûre, elle semble avoir un plan. Attends, je vais lui demander. Hé, Eveli, qu'est-ce que tu fais ? Je construis une fondation sur laquelle ma maison sera collée. Ça l'aidera à tenir debout. C'est une très bonne idée, on devrait essayer ça. Euh, non. Je ne prends pas de conseils auprès de quelqu'un qui est autiste. T'es ça ! C'est vraiment mal poli et irrespectueux. Eh ben, c'est la vérité. C'est tellement chiant. Pourquoi mon mur ne tient pas debout ? Peut-être que Eveli avait raison de commencer par une fondation. Tu te moques de moi ? Eveli ne s'est probablement même pas épris fondation. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis coincée avec elle pour le concours de maths. C'est tellement gênant. Et voilà, Tessa. Ton milkshake arrive tout de suite. Je demandais à Ralph de faire pour toi. Qui, Ralph ? Oh, c'est mon nouveau serveur. Il est génial, il est juste là. Sérieusement, maman ? Pourquoi est-ce que tu l'as embauché ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il a une grande expérience. Ouais, l'expérience a tout gâché. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends de ça. Ralph est un excellent travailleur. En fait, c'est l'un de mes meilleurs. Il n'est pas seulement serveur, il aide pour tout. Attends de goûter le milkshake qu'il va te préparer. Tu ne peux pas le faire. Il va finir par tout gâcher, maman. Tu dois être Tessa. Ta mère m'a dit de belles choses sur toi. Et voilà. Waouh ! Tu as fait ça ? Ce n'est pas vrai. Oui, je l'ai fait. J'adore faire de l'art culinaire sympa. J'espère seulement que le goût est aussi bon que l'apparence. Oh, c'est super bon. Chérie, tu as ton portable sur toi. J'ai besoin de savoir combien vous présentez pour boire des 20 dollars sur 81,67 dollars. Ouais, c'est bon. C'est 16,33 dollars. Enfin, 16,334 pour être exact. Attends, tu as fait ça juste de tête ? Je doute que ce soit le cas. Laisse-moi vérifier. Alors ? Il a raison. Comment tu fais ça ? C'était simple en fait. J'ai toujours été bon en maths. Mais j'utilise une petite astuce pour obtenir 20%. Tu sais ce que représente 10% de 75 dollars ? Il suffit de déplacer la décimale d'une unité. 7,50 dollars ? Oui, et pour obtenir 20%, il suffit de multiplier le montant par deux. Combien fait deux fois 7,50 dollars ? 15. Tu as un don naturel. C'est le meilleur service que nous ayons jamais eu. Nous regiendrons, c'est sûr. Ralph est une personne exceptionnelle. Nous l'a laissé joli partir. Chérie, je vais le scanner dans mon bureau. L'ordinateur à l'avant ne fonctionne toujours pas, malheureusement. Oh, j'ai oublié de vous dire que Ralph l'a réparé. Quoi ? Il l'a réparé ? C'était simple en fait. Il m'a suffit de lancer une invite de commande sur le terminal de l'ordinateur et de trouver les fichiers corrompus qui devaient être restaurés. C'était un jeu d'enfant à partir de là. Oh, je m'occupe des assiettes. Je suis content que tu aimes ton milkshake, t'es ça ? Maintenant, tu vois pourquoi je l'engageais ? Je ne comprends simplement pas. Comment une personne handicapée peut-elle être aussi intelligente ? Je pensais qu'ils étaient tous comme... Un handicap n'est pas une incapacité. Les personnes autistes sont toutes aussi intelligentes que les autres. Je commence à m'en rendre compte maintenant. Très bien. Tu as des devoirs de mathématiques à faire ? Tessa ne peut s'empêcher de se sentir coupable de la façon dont elle a traité Ralph et Evenly. Lorsqu'elle retourne à l'école, elle décide de donner une chance à Evenly. À sa grande surprise, ils battent tous leurs canardats de classe au concours de mathématiques et se qualifient pour le concours de l'école. En cours d'art, Tessa suit également les conseils de Evenly et son projet est remarquable. Même le professeur n'en revient pas. Tessa commence à voir que Evenly a beaucoup à offrir. Pas seulement en classe. Mais aussi en dehors de la classe. Tessa et ses amis s'annusent beaucoup avec Evenly. Puis vient le jour de la compétition. Tessa et Evenly arrivent jusqu'à la finale. Très bien. Nous avons terminé toutes les épreuves. Êtes-vous prêts à voir qui sont les champions du Collège Bookside ? Ouais ! Bravo les filles ! Allez ! Allez ! Pour ce tout dernier tour, chaque équipe doit choisir une personne de l'autre camp qu'elle affrontera dans une confrontation directe. Choisissez judicieusement. Annoncez avec Alex et espérons qu'ils te choisissent de notre côté parce que sinon on serait vraiment dans la... On choisitait ça ? C'est foutu. Oh non, je vais nous faire perdre devant tout le monde. Ça va être tellement humiliant. Non, ça ne l'est pas. Tu as ce qu'il faut. Je crois en toi. Nous choisissons Alex. Très bien. La personne qui trouve la bonne réponse à la plus grande décimale gagne. Vous n'avez pas le droit de l'écrire ni de consulter votre coéquipier sur cette question. Vous avez tous les deux compris ? C'est bien. Combien font 20% de 12,44 ? 2,46. Ouh, c'est une mauvaise réponse. Tessa, pour la victoire, combien font 20% de 12,44 ? D'accord, voyons voir, j'obtiens d'abord 10%. Je déplace la décimale de 1 pour obtenir 1,244. Puis, je multiplie par 2. Donc, 1,244 multiplié par 2 donne 2,488. Et, c'est une... Bonne réponse ! Ouais ! Vous avez gagné ! Bravo ma chérie ! Je t'avais dit que je pouvais le faire. Bon travail, les filles ! Et Tessa, tu sais ce que ça signifie ? Automatiquement ! Félicitations ! Bravo ! Tu as joué ! Mon Dieu, comme les choses changent ! Tessa, qui était très mauvaise en maths, finit par gagner le concours de l'école. Je suis très fière de toi. Merci beaucoup, maman. Mais c'est grâce à la technique que Ralph m'a apprise. Et Evenly, elle m'a aidée à faire mes devoirs. Maintenant, je vais avoir mon premier à maths ! Et bien, c'est un plaisir de rencontrer la célèbre Evenly. Tessa parle de toi tout le temps. Est-ce que tes parents ou d'autres membres de ta famille sont ici ? J'aimerais bien les rencontrer. Oui, mon père est ici, quelque part. Ah, il est juste là. Ralph ! Qu'est-ce que tu fais là ? Evenly est ma fille. Vous savez, quand elle a dit qu'elle travaillait avec une fille nommée Tessa, je n'ai pas fait le lien entre les deux. Waouh ! Quelle coïncidence ! Tout s'explique pourquoi tu es si douée en maths, en art, en informatique. Tu le tiens de ton père ? Eh bien, je ne suis pas sûre de ça. Parfois, je pense qu'elle est plus intelligente que moi. N'oublions pas que c'est Tessa qui a gagné la compétition. C'est vrai. On devrait fêter ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, les filles ? Je sais. Est-ce que ça te dérangerait de nous faire un de tes familles milkshakes au VEO ? Ils sont incroyables. Tu as raison. Très bien. Les milkshakes, on arrive. Milkshake. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?